Après l'écoute d'un document sonore, les élèves doivent identifier et retrouver l'objet désigné. Le professeur fait apparaître ensuite la bonne réponse grâce à une astuce qui rend la gomme magique. On lance le logiciel OpenSankory. On réduit le volet gauche correspondant à la fiche guide du document et le volet droit correspondant à la bibliothèque. La page affichée est la page titre du document. Avec l'outil Écrire un texte, on tape le texte de l'activité. L'ensemble du titre est ensuite sélectionné pour en modifier les attributs. Police Arial, Mise en gras et Taille 48. On centre le titre dans la page. Les images nécessaires à l'activité ont été téléchargées depuis le site des Médias Fiches et sont regroupées dans un même dossier de l'espace de travail. Dans la barre d'outils principale, on fait un clic sur « Pages » pour ajouter une nouvelle page. Puis on sélectionne le mode « Bureau ». On recherche dans l'explorateur le dossier contenant les images. On sélectionne l'ensemble des images. Puis on les copie en utilisant par exemple le raccourci clavier « Ctrl » plus « C ». Dans la barre d'outils du stylet, on clique sur « Afficher Open Sans Corée » pour passer en mode tableau. Dans la barre d'outils principale, on sélectionne « Open Sans Corée » puis « Coller » ou on utilise « Ctrl V ». On place ensuite les images dans le haut de la page. Pour insérer les fichiers audio dans la page, on utilise la même méthode. On passe en mode « Bureau ». Dans le dossier qui est resté ouvert, on sélectionne les deux fichiers sonores, puis on les copie. On repasse en mode tableau. On colle ensuite les deux documents sonores dans la page. Ils sont ensuite disposés dans la page l'un à côté de l'autre. On ouvre la bibliothèque et on accède au dossier « Formes ». On cherche la forme « Bulles blanches » au gauche et on la glisse dans la page au-dessus du premier document sonore. On augmente la taille de la forme pour l'adapter à la plus grande des images d'objets, puis on la duplique en utilisant la commande « Dupliquer » de l'objet. La copie est placée au-dessus du second document sonore. On prend l'outil « Écrire un texte », on clique dans l'une des bulles, puis on tape un point d'interrogation. A l'aide de la commande « Plus » de la zone de texte, on adapte la taille du caractère à celle de la bulle. La zone de texte était elle aussi dupliquée, et on place la copie dans l'autre bulle. Dans la barre d'outils du stylet, on clique sur l'outil « Écrire un texte ». On clique dans la page, puis on modifie les attributs de la zone de texte. On choisit la taille de caractère 22, et on clique sur la palette de couleurs pour choisir la couleur rouge. On tape la réponse correspondant au premier document sonore. On reprend l'outil « Écrire un texte » et on tape la deuxième réponse. Il est nécessaire ensuite de grandir la zone de texte et d'en changer la couleur. Pour masquer les réponses, on va utiliser une astuce qui consiste à recouvrir de blanc, c'est-à-dire la couleur de fond, les réponses qui viennent d'être saisies. On prend l'outil « Annoter le document ». Seules quatre couleurs sont proposées pour cet outil. Pour avoir du blanc, on doit utiliser le nuancier qui se trouve parmi les applications de la bibliothèque du logiciel. On sélectionne l'application recherchée, puis on l'ajoute à la page. On peut prendre le blanc par un clic dans la palette, ou également taper le code correspondant dans ce champ. L'outil « Annoter le document » étant actif, on sélectionne la plus grosse épaisseur de trait, puis on recouvre de blanc les réponses aux questions. Il est nécessaire également de masquer le nom des fichiers audio. Une fois cela fait, on peut fermer le nuancier. Verrouiller les éléments permet d'éviter qu'ils bougent lorsque les élèves viendront au tableau. Seules les images des objets doivent rester mobiles. Les autres éléments peuvent être groupés et verrouillés. On prend l'outil « Sélectionner et modifier les objets ». On sélectionne les éléments à verrouiller, puis on les groupe. Le groupe étant sélectionné, on ouvre son menu déroulant et on clique sur « Verrouiller ». Testons le déplacement d'une image. Celle-ci passe en dessous des éléments verrouillés. En effet, étant donné que les images ont été insérées en premier dans la page, elles ont été placées en arrière-plan. Il faut donc les replacer au premier plan. On sélectionne l'ensemble des images, puis on les groupe. Le groupe étant sélectionné, on fait un clic prolongé sur la commande « Avancer l'objet » pour le placer au premier plan. Il faut attendre le remplissage complet du disque. Une fois ceci fait, il suffit de dégrouper l'ensemble. Le fichier est automatiquement enregistré au fur et à mesure des modifications qui lui sont apportées. Ce sera le cas si on teste l'activité et que l'on fait apparaître la correction. Il est donc préférable de faire une sauvegarde du fichier et de réaliser le test sur une copie. Dans la barre d'outils principale, on passe en mode « Documents ». On sélectionne « Exporter » puis « Exporter » au format « Open sans corée ». On parcourt l'aborescence pour définir l'emplacement du fichier de sauvegarde auquel on donne un nom explicite. On clique sur « Renommé » puis on donne un nom explicite au fichier. Il est nécessaire de valider avec la touche « Entrée ». Dans la barre d'outils principale, on clique sur « Dupliquer ». C'est cette copie de fichier qu'on utilise pour tester l'activité. On prend l'outil « Interagir avec des objets » pour écouter les documents sonores. « An orange pencil » « An orange pencil » « Et pour déplacer les objets » On affiche la correction avec l'outil « Effacer la notation ». « Et pour distraire les objets » – Sous-titrage FR 2021